En 1983, un groupe de partenaires et moi avons démarré une société qui dispensait des séminaires de gestion du temps, créait et vendait des agendas journaliers. Deux employés dans notre centre de distribution devaient préparer et expédier plusieurs colis de matériel de formation. Avec autant de séminaires par mois, ces deux employés commettaient souvent des erreurs. Et puis, une chose très importante est arrivée. La directrice de formation d'une grande multinationale a participé à un de nos séminaires. Elle a été tellement emballée qu'elle nous a invités à tester notre séminaire avec un groupe d'une cinquantaine de leurs meilleurs directeurs. Le jour du séminaire, notre consultant est arrivé et, en ouvrant les colis de matériel, a découvert qu'il manquait les guides. Notre consultant fit tout ce qu'il pouvait en s'assurant que chacun des participants ait un bloc-notes pour prendre des notes tout au long de la journée et le séminaire s'est plutôt bien déroulé, même sans les guides. Extrêmement gênée et en colère, la directrice de formation a appelé notre division des séminaires en disant, « Vous n'enseignerez plus jamais ici. Comment avez-vous pu faire une erreur aussi embarrassante et aussi inexcusable avec ce premier séminaire ? » Un des plus hauts responsables de la division des séminaires m'appela pour me dire, « Nous sommes en train de perdre un conclient d'un million de dollars à cause des erreurs du centre de distribution. Les erreurs ne sont plus acceptables. » Après avoir réfléchi à différentes solutions, j'ai décidé de mettre en place un système de récompense pour motiver ces deux hommes à faire plus attention. À la première erreur, ils perdraient non seulement le dollar, mais aussi le premier bonus de son dollar. S'ils commettaient une deuxième erreur, le deuxième bonus serait perdu à son tour. J'ai également prévenu les employés en disant, « S'il y a une erreur, vous perdrez votre bonus, quelle que soit l'origine de cette erreur. Vous êtes responsable à 100% pour ces colis. » Mais ce n'est pas juste. Et si la division qui prépare les kits commet des erreurs, vous ne pouvez pas dire que c'est notre faute, vous perdrez votre bonus. Et j'ai répondu une fois de plus, « Ce n'est pas juste. » Cela peut sembler injuste, mais c'est la vie. Vous perdrez votre bonus. Maintenant, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus rejeter la faute sur les autres, trouver des excuses ou essayer de justifier les erreurs, même s'ils avaient raison de dire que ces erreurs n'étaient pas les leurs. Ce qui s'est produit ensuite est absolument fascinant. Quand ils recevaient une commande de la division des séminaires, ils les appelaient pour réviser la commande article par article. Ils prirent la responsabilité de corriger toutes les erreurs commises par cette division. Ils commencèrent à expédier les colis avec trois ou quatre jours d'avance. Quelques jours avant le début d'un séminaire, ils appelaient les clients pour vérifier la réception et le contenu des colis. Les erreurs se sont finalement dissipées et les employés ont commencé à gagner leurs bonus chaque mois. Être 100% responsable, c'est accepter d'être la personne qui contrôle sa vie. Merci. Merci. Merci.